Moins de 57 kg, coupe du colocan 2022, première finaliste, Tsukaza Yoshida, on la connaît bien, elle domine la catégorie depuis plusieurs années, elle a 27 ans, elle a été deuxième des champions du monde 2017, première en 2018, elle a fait troisième des JO 2021 et elle cherche un second souffle dans cette catégorie avec son magnifique Uchimata, contre Kayo Maruyama, Uchimata enchaînée, probablement l'un des plus beaux Uchimata du plateau, Tsukaza Yoshida, après sa médaille de bronze au JO, effectivement Tsukaza Yoshida a besoin de prouver dans cette catégorie où désormais arrive Haruka Funakubo, et très joli Ochigari, contre Tomoka Owaku, un Oazari, excellente technicienne, très impressionnante, belle arrière de Tsukaza Yoshida gagne ce combat contre Tomoka Owaku, et la voici contre Akari Omori, 20 ans, deuxième des champions du monde junior cette année, il s'est travaillé au sol, il faut dégager ses jambes, beaucoup de contrôle de son adversaire, le Jujigatame, efficace, petite erreur de placement du bras, pour Akari Omori, et belle victoire encore de Tsukaza Yoshida, en moins de 57 kg, et la voici contre Ayami Takano, main gauche bien placée, elle insiste, elle enchaîne, elle est active, oui, Oichikuchi, petit enchaînement bien vu, il reste 30 secondes, rien de marqué, beaucoup d'agressivité pour emporter le morceau, et c'est la pénalité finale, qui offre à Tsukaza Yoshida, une place en finale, et ce sera contre Momo Tamaoki, de 28 ans, une ancienne championne du monde junior, 2014, championne du Japon en 2018, très forte sur son mouvement d'épaule, contre Yuka Watabe, et un Oazari important, et un Oazari important, victoire sur ce beau mouvement, marqué en début de combat, la voici au 3ème tour, contre Mika Adachi, Mika Adachi, bien contrôlé, on enchaîne au sol, Mika Adachi, très agressif, mais bien contrôlé par Momo Tamaoki, là encore une forte attaque, et c'est Momo Tamaoki qui enchaîne au sol, et qui gagne sur Hosekomi, un combat difficile à gérer, où elle était solide, et qui lui permet d'atteindre le tour suivant, contre Megumi Fuchira, attaque de hanche, solide, engagée, elle insiste, et la voici, en contrôle, on a Sekomi, Jujigatame, et oui c'est fait, excellent contrôle, de bout en bout, de Momo Tamaoki, sur cette première attaque, de hanche, d'épaule, demi-finale, contre Hanzo Yamamoto, contre Hanzo Yamamoto, combattante prestigieuse, qui revient progressivement, à son meilleur niveau, qui a connu une carrière internationale, très jeune, mais, excellent travail encore, de Momo Tamaoki, très solide au sol, très dangereuse, magnifique contrôle, et c'est le Hippon, sur Sekomi, Momo Tamaoki, contre Hanzo Yamamoto, une victoire importante, et c'est la finale, contre la combattante, la plus forte, de ces dernières années, au Japon, dans cette catégorie, Tsukasa Yoshida, on a pris Komatsu, Momo Tamaoki, le Sui Tomo Mitsui, de combattante, d'expérience, 28 ans, pour Momo Tamaoki, 27 ans, pour Tsukasa Yoshida, Tsukasa Yoshida, gauchère, forte au sol, contre Momo Tamaoki, trois tiers, forte au sol aussi, et on enchaîne, sur les Jujigatame, oui, rapide, le contre était pas loin, sur ce Serenage, mais elle a bien, contrôlé, le danger, et à nouveau, une forte attaque, de Tamaoki, en Serenage, à gauche, pour cette droitière, Tsukasa Yoshida, essaye d'enchaîner, de profiter, des attaques, de son adversaire, toujours, la première, Momo Tamaoki, tandis que Tsukasa Yoshida, tente de profiter au sol, de ses attaques, mais pour l'instant, c'est Momo Tamaoki, qui est devant, toujours, le même schéma, Momo Tamaoki, attaque, Tsukasa Yoshida, insiste au sol, pour l'instant, ça, ne paye pas, très fort contrôle, et c'est Momo Tamaoki, qui, elle aussi, enchaîne, et oui, c'est toujours, ce Serenage, de l'autre côté, Serenage à gauche, double pénalité, mais, Tsukasa Yoshida, avait une pénalité, de retard, sur son adversaire, et donc, c'est la victoire, de Momo Tamaoki, victoire très importante, de l'outsider, face à, l'ancienne championne, du monde 2018, dans cette catégorie, un mauvais point, pour Tsukasa Yoshida, qui cherchait, à réaffirmer, son autorité, dans une catégorie, qui est passée, du côté de, Aruka Funakubo, Aruka Funakubo, qui est, des championnes seniors, du Japon, en avril, qui a fait, deuxième des championnats, du monde, alors que le podium, est complété, par, Akari Omori, et Ayami Takano, Akari Omori, la petite soeur, la fille qui monte, de 20 ans, dans cette catégorie, deuxième des championnats, junior 2022, et voici, Momo Tamaoki, avec le sourire, bien sûr, une victoire, importante pour elle, il y a, il y a des places, à prendre, peut-être, dans cette catégorie, elle était deuxième, du championnat national, en avril, derrière, justement, Haruka Funakubo, elle est toujours là, Momo Tamaoki, alors que, Yuka Tsukaza, la déception, sur le visage, de Yoshida Tsukaza, et le sourire, de Momo Tamaoki. au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada